L'ouverture des données va permettre aux collègues d'autres établissements, d'autres équipes de recherche de les utiliser pour leurs propres travaux. Déjà pour reproduire des travaux, ce qui est important, souvent on a envie pour comprendre le système de pouvoir reproduire les travaux et aussi de pouvoir utiliser les données d'autres dans leurs propres travaux. Donc on a vraiment cet effet cumulatif qui est très important pour faire avancer la science. L'idée c'est jamais de revenir en arrière, l'idée c'est d'essayer d'avancer et donc de pouvoir mettre à disposition les données, ça a vraiment cet avantage de travailler ensemble vraiment encore plus, de façon encore plus collaborative. Un enjeu stratégique, et je pense qu'on en est loin en France, c'est qu'il faut absolument apprendre à nos chercheurs à réutiliser des données. Parce qu'on est encore dans une logique où le chercheur produit des données lui-même, les exploite, publie sur les données qu'il a produites. Il y a encore très peu, je trouve, de formation à la réutilisation des données. Et à mon avis, les communautés scientifiques qui deviendront les plus habiles et les plus à même de réutiliser des données, de savoir les identifier et de savoir les mettre en valeur, auront un avantage demain. Donc former à la réutilisation des données, ça me paraît un enjeu très important. Il y a ceux qui clairement disent que ça ne peut pas être exploité par d'autres pertes, d'autres recherches que les siennes. Et ceux qui vont estimer que ce jeu de données peut être exploitable à tout moment, y compris dans une dizaine d'années, et que s'il est préservé, conservé suffisamment longtemps, à un moment donné, de nouvelles questions de recherche peuvent l'amener à l'exhumer pour pouvoir le réexploiter sous un angle particulier. Il faut savoir aussi que parfois, le partage des données, l'ouverture des données, par entreprise, par ces jeunes chercheurs, peut avoir un double objectif. D'abord celui d'être reconnu, d'être plus visible, et celui de fait, et qui est d'ailleurs un petit peu une conséquence, une retombée positive, celui d'être contacté à des fins de collaboration. Donc, pour certains d'entre eux, ils ont pu voir dans le travail qui est fait autour de l'ouverture des données, une niche, une nouvelle forme de niche pour valoriser leur profil de recherche, lui donner de la visibilité à un moment où il faut justement se donner de la visibilité et construire une certaine forme de réputation. Toutes les disciplines ne fonctionnent pas de la même façon. On a aujourd'hui des disciplines qui sont très organisées en termes de données, qui mettent déjà leurs données à disposition de façon large. On peut penser à l'astrophysique, par exemple. Bien sûr, quand on a une sonde qui part dans l'espace, les données sont récupérées et mises à disposition de tous. Et puis, on a des disciplines qui ne s'intéressent pas du tout aujourd'hui aux données où ce n'est pas forcément un sujet. Je vais donner l'exemple de la biologie, par exemple, et de la chimie. Je crois qu'on peut difficilement avoir deux exemples aussi diamétralement opposés. En biologie, la question du partage des données est présentée aux étudiants dès le master. C'est-à-dire que dans les masters de biologie, il y a des UE dans lesquelles il y a des heures d'enseignement permettant aux étudiants d'apprendre, de comprendre à la fois les enjeux qu'il y a derrière, mais aussi les connaissances à avoir et comment faire pour pratiquer le partage des données, quels sont les entrepôts vers lesquels on peut déposer les données ou aller en consulter. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie du curriculum de compétences de l'étudiant de master. La biologie, au sens large, a été une des premières à d'ailleurs publier des jeux de données en supplementary materials avec les articles. Donc ça, typiquement, ça fait partie... La biologie est un des domaines où le partage des données est quasiment naturel. S'il ne se fait pas, c'est soit il y a des enjeux éthiques qui ne permettent pas d'aller jusqu'au partage, soit des aspects fonctionnels... Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'admis et même de valorisé dans la communauté et qui est limite plus du tout discuté. Si je me positionne côté chimie, on est sur une discipline qui a toujours été... qui, dans toutes les analyses, a été qualifiée quand même de très conservatrice, que ce soit en France ou dans la littérature étrangère, et où les recherches ont un enjeu industriel très très fort et qui, du coup, amènent les chercheurs à être extrêmement précautionneux et prudents sur le partage, je dirais, même de leurs résultats. Avant même d'arriver aux données, sur le partage des résultats de leurs recherches, il y a des clauses de confidentialité très très importantes lorsqu'ils travaillent avec des industriels. Et donc, il y a cette culture de la confidentialité qui fait qu'on ne va publier que lorsque vraiment on est sûr qu'on ne va diffuser, pardon, que quand tout est publié et qu'on sait qu'on maîtrise la chaîne de bout en bout. L'ouverture des données, l'ouverture des publications n'empêche pas une protection de ces données ou une utilisation de ces données dans un cadre commercial. Donc, il faut voir que, voilà, l'ouverture des données, c'est de pouvoir mettre, bien sûr, la connaissance à disposition de tous, mais on sait très bien qu'il y a des données sensibles, les données où on a des éléments personnels. Et là, on a la nécessité d'avoir un travail en amont de préparation de ces données, d'anonymisation de ces données. Donc ça, c'est très important. Il y aura des données difficilement anonymisables. Et donc, du coup, celles-là, on ne pourra pas les diffuser. Il faut absolument protéger les personnes par rapport à ça. Et puis, il est vrai que sur un certain nombre de travaux, on a des activités de transfert, d'innovation et de transfert, de transfert technologique, de création de start-up. Il y a des données d'intérêt stratégique sur lesquelles il doit y avoir un embargo. Alors, ce n'est sûrement pas comme existait jusqu'à présent sur les archives historiques des États un embargo de 50 ans ou de 60 ans. Donc, on a vu, d'ailleurs, à ce moment-là, des archives réapparaître et une réécriture de l'histoire. Donc, c'est extrêmement important qu'elles soient ouvertes. Peut-être que 50 ans n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais il y a des périodes d'embargo pour des questions sensibles, des questions militaires, des questions de sécurité, des questions de terrorisme et puis des questions économiques. Mais c'est un embargo partiel. C'est déjà le cas quand on a la capacité de breveter ou de licencer une découverte. Ce qu'on dit pour la science ouverte, dans toutes les chartes, dans toutes les déclarations internationales, c'est ouvert autant qu'il est possible, fermé autant qu'il est nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada